Je m'appelle Keops Lara, je suis avocat et j'assiste notamment M. Éric Drouet. Première chose qu'on lui reproche, c'est d'avoir organisé des manifestations non déclarées. En fait, il a été interpellé une première fois lorsqu'il manifestait pacifiquement à Paris le 22 décembre. Et je précise qu'Éric Drouet conteste l'organisation de manifestations. Il se considère comme un relayeur d'informations. Il y a une deuxième interpellation qui a fait beaucoup plus de bruit récemment au niveau médiatique, au niveau national et aussi international. C'est celle où il se rendait place de la Concorde un mercredi soir à Paris au début du mois de janvier pour déposer une bougie aux victimes des Gilets jaunes. Toutes ces personnes qui sont décédées ont été blessées à l'occasion des manifestations et de ce mouvement. Et après qu'il repartait pour aller discuter avec d'autres personnes sympathisant dans un restaurant, là encore, il a été l'objet d'une interpellation ciblée de la part des CRS et mis en garde à vue pendant deux jours. Théoriquement, il risque des peines de prison et d'amende. Mais le but de ces procédures judiciaires, je le rappelle, c'est pas de le mettre en prison, c'est vraiment de l'intimider et de l'empêcher de continuer à manifester et d'agir dans ce cadre de ce mouvement social des Gilets jaunes. Il y a des condamnations judiciaires qui ont été portées à ma connaissance, parce qu'on nous fait remonter pas mal d'informations, y compris à moi en tant qu'avocat de Rick Drouet. Et c'est vrai qu'il y a une justice qui est extrêmement forte et répressive envers des jeunes gens qui ont eu le seul tort d'aller manifester de façon non déclarée. Quand je prends connaissance d'une décision dans le sud de la France d'un jeune homme qui a organisé un blocage, donc a priori sans aucune violence et qu'il prend de la prison ferme, en tant qu'avocat, je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, pour ce type de fait sans violence, que quelqu'un prenne de la prison ferme, ça pose question notamment sur le sens de cette justice. Oui, je vais la signer. Je vais la signer avec d'autres confrères. Effectivement, elle me semble une idée pertinente et il faut savoir aussi avancer vers cette possibilité qu'offre la loi d'Amnesty.